Nous sommes avec Franck Robin, un destin incroyable. Vous êtes gendarme et lors d'une intervention, vous êtes blessé par une balle qui paralyse. Et là, votre vie change. Trois ans après, vous vous préparez au Invictus Games de Londres. Vous avez là deux médailles d'or. Deux médailles d'or. Après, cette année, vous faites encore Orlando, deux médailles d'or en handbike, vélo avec les bras. Et après, également, vous êtes quatrième au championnat de France. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours avancé malgré le changement de vie ? Oui, la vie, c'est ce qu'on dit avec mon épouse. La vie est différente, mais pas moins belle. Après, le handicap est là, c'est sûr, mais ça n'empêche pas de vivre. Il y a mon épouse, on a trois enfants. Forcément, ça oblige à avancer, surtout au début, pour accepter le handicap et puis découvrir une nouvelle vie. Il faut avoir quand même beaucoup de force. La famille est là pour ça, pour nous soutenir, c'est l'avantage. Après, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, du coup, ça a continué, même malgré le handicap. Après, il faut trouver de nouveaux sports avec du matériel, surtout. Parce qu'on ne fait pas du sport comme avant. Il ne suffit pas d'acheter une paire de baskets pour aller courir. Maintenant, on fait un fauteuil. Si on veut faire du vélo, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, avec un peu de patience et puis un peu de soutien, surtout financier, on arrive à se débrouiller et puis à s'entraîner pour après acquérir, à aller vers des performances. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté d'être avec nous au prochain candidat ? C'est par le biais de Xavier. J'ai connu Xavier sur des militaires comme moi. Du coup, je l'ai connu sur les compétitions à Londres, aux équipes du ciel. Il était avec moi. On a gardé contact parce que c'est un super goût. Donc voilà, malgré sa grande gueule, il a le cœur sur la main. Donc voilà, il nous a parlé de ce handi-show. Et ça me semble être une belle opportunité pour faire découvrir le handicap d'une autre façon, sortir un petit peu de tout ce qui est médical. Et puis, aller vers de choses, de la mode, de le sport, etc. C'est beaucoup plus sympa que le handicap pur et dur. Exactement. Votre mode de fin du jour, par exemple ? Je ne sais pas quoi dire. Après, derrière le fauteuil, derrière les prothèses, derrière tout ce qu'on veut, il se cache des personnes. Et le sport, malgré le handi-sport, ça reste quand même du sport de haut niveau pour certains. Et il y a les performances sportives qui sont là. Il ne faut pas s'arrêter au fauteuil ou à la prothèse. Il faut voir les performances physiques, les performances sportives qui sont là. C'est ça qui est important. En tout cas, bravo pour l'exemple que vous donnez à tous. Merci. 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 Merci.